Bonjour à tous les amis, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes prêts, on va faire un tour complet de tous les Forza Horizon qui sont sortis depuis quelques années maintenant. On va regarder un petit peu ce qu'il y a d'intéressant, de moins intéressant et surtout, peut-être, lequel vous préférez, vous me direz dans les commentaires de la vidéo. On commence tout de suite par Forza Horizon. Forza Horizon, le premier du nom, effectivement, regardez-moi ça. Ah oui, le graphisme a un petit peu changé, le choix des véhicules, c'est pareil, ça a un petit peu changé par rapport à Forza Horizon 4 qu'on a actuellement, mais c'était déjà prometteur avec une Bugatti Veyron qui était déjà disponible, 2 200 000 crédits. Ça coûtait quand même bonbon déjà à l'époque. L'ambiance du jeu était déjà... Alors moi, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas fait le Forza Horizon, je ne l'ai pas fait à l'origine, du moins, j'y suis revenu plus tard. Mais déjà, ici, on avait quand même une belle ambiance. Donc, ce jeu, Forza Horizon, ça se déroule aux Etats-Unis pour la première version et il est sorti sur Xbox 360 le 23 octobre 2012. Voici la map, on est à la tombée du jour. Donc déjà, on avait déjà le cycle jour-nuit et vous allez le voir en termes de course, on retrouve quasiment ce qu'on a sur Forza Horizon 4 aujourd'hui. On a à peu près les mêmes menus, on a un petit peu la même disposition et on a la même ambiance. Regardez-moi ça, franchement, ce n'est effectivement que... ce ne sont que les bases qui ont été ensuite améliorées encore et encore au fur et à mesure du temps. Alors le seul truc, ça me fait un petit peu marrer quand je vois justement les différentes courses. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un autre jeu de voiture, tellement j'ai l'impression que son graphisme date un petit peu. Je ne dirais pas de nom, je ne citerais pas de nom, mais ça m'a fait penser à un autre jeu qui a eu du mal, je crois, à évoluer en temps et en heure. Et ça prouve bien que Forza Horizon reste encore sur le dessus du panier, je pense. Il y a un truc qui existait déjà au départ, qui existait déjà, le fait de pouvoir prendre des photos. Et je pense que pour ceux qui ont fait le jeu, j'allais dire Day One, pour ceux qui ont fait la première version du jeu, je pense que vous avez dû déjà passer pas mal de temps à prendre de superbes photos, des voitures, des paysages, de l'environnement. Parce que c'est vrai que c'était vraiment sympathique. On a toujours de la circulation, il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Et on a déjà tout ce qui est frôlement, vitesse, drift et tout ce genre de choses existaient déjà à l'époque. Donc ils ont vraiment construit quelque chose d'énorme pour ensuite le faire évoluer au fur et à mesure du temps. On était là sur Forza Horizon, premier du nom. On va passer ensuite sur Forza Horizon 2. Regardez déjà l'ambiance. Donc on était aux Etats-Unis pour Forza Horizon 1. Regardez l'ambiance de Forza Horizon 2. On est dans le sud de la France. Et bien on a l'impression d'y être très franchement. L'ambiance, les palmiers, la végétation. Et les orages. Le son est génialissime. Ça c'est le premier que j'ai fait de la série Forza Horizon 2. Que j'avais pas mal, pas mal poncé à l'époque. Donc j'avais pris beaucoup de plaisir à faire celui-ci. Et c'est vrai que l'ambiance est vraiment au rendez-vous. Là aussi vous me direz, ceux qui ont démarré, par quel Forza vous avez démarré. Donc celui-ci, il est sorti également sur Xbox 360. Là je suis avec la Lexus LFA. Et oui, celle qui vient enfin d'arriver, enfin qui est arrivée dans le jeu il n'y a pas très longtemps sur Forza Horizon 4. Donc on est sur Xbox 360 et le jeu est sorti le 3 octobre 2014. Il y a un truc que j'ai trouvé génial dans ce jeu. C'est le mode photo qui existe, pas de soucis. Mais c'est surtout, surtout un truc, un objectif, des objectifs dans le jeu. C'est justement de pouvoir photographier des voitures, des concurrents. Et ainsi de cumuler des crédits et de monter dans les niveaux. Il y avait aussi bien sûr les wheelspins pour pouvoir gagner un petit peu d'argent ou des véhicules. Et heureusement que ça a changé, heureusement que ça a évolué. Parce que c'est vrai que là ça pique quand même un petit peu les yeux, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas c'était une bonne base, une fois de plus c'était une bonne base. Alors je ne suis pas en train, je compare un petit peu tous les jeux bien sûr. Mais je suis en train de vous montrer un petit peu ce qui se passait à l'époque. On avait dans Forza Horizon 2 les fameux défis. Les fameux défis qu'il fallait réaliser avec l'une ou l'autre voiture. Il fallait atteindre un point donné en un temps donné. Il fallait faire des points de prouesse, il fallait faire du drift, différentes choses. Et bien on a tout ça également. Et là, on voit que déjà on conduit à droite. On n'est pas sur Forza Horizon 4 où on conduit à gauche. Et on est vraiment dans une ambiance sud de la France. L'Italie également. Et l'ambiance est vraiment, vraiment géniale. Moi c'est un énorme coup de cœur que j'ai pour ce jeu. Et c'est vrai que j'y retourne de temps en temps parce que visuellement il est très très beau. Il est vraiment très très beau. Et on se croirait vraiment. Et de manière générale, tous les Forza Horizon ont cette capacité de pouvoir nous emmener dans les lieux qu'ils nous proposent. Et de pouvoir justement nous identifier. On a l'impression d'y être. Regardez les bateaux qui sont dans la mer. On a différents ports à droite et à gauche. On a différents environnements. Et on a vraiment la végétation qui fait qu'on se croirait dans le sud de la France. Vraiment formidable ce jeu. On part sur quelque chose que, à mon avis, vous êtes déjà plus nombreux à avoir fait. C'est Forza Horizon 3 avec la magnifique Lamborghini Centenario qui était la voiture emblématique du jeu. Donc il y avait pas mal de choses ici. Ici on est en Australie. Ici on roule à gauche. Et oui, on a changé complètement de continent et on roule à gauche. Quand vous regardez le ciel, quand vous regardez les nuages, c'est absolument magnifique. On a la végétation, on a différentes zones. On a des zones d'habitation avec des immeubles, avec des maisons, avec des petits pavillons. Et on a également des zones de végétation très très denses. Il est sorti le 27 septembre 2016 sur Xbox One. Et on a là aussi quelque chose qui vous transporte complètement dans un environnement qui est assez riche. Avec une map qui est très très fournie également. Et beaucoup, un très très grand choix de véhicules qui vous est proposé. Le garage est juste phénoménal et juste énorme. Alors à chaque fois aussi, j'en ai pas parlé, mais à chaque fois, les garages évoluent d'une édition à l'autre. Et on a comme ça aussi des facilités pour sélectionner les véhicules pour les acheter ou pour les utiliser. Et regardez-moi cette map. Regardez-moi ce festival ici avec les montgolfières au-dessus. On a un tout petit peu, tout petit peu de verticalité. Mais ça, je reviendrai un petit peu plus tard sur la verticalité. Parce que vous allez voir, je pense qu'ils s'en sont bien servis. Et ils ont fait des tests par rapport justement à cette map. Et par rapport à une extension en particulier. Pour pouvoir justement travailler sur la verticalité de Forza Horizon 4. Les courses. Eh bien écoutez, les courses, comme je vous le disais tout à l'heure. Forza Horizon, le premier du nom, a déjà posé les bases. Et les courses ne font qu'améliorer encore ce système. On a le même principe. On a les points de contrôle. On a des murs à droite et à gauche pour nous protéger dans certains cas. Et on a toujours le même système à l'arrivée. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Ce qui fait que le jeu a été déjà très très bien réfléchi au départ. Et ensuite, on ne fait qu'améliorer le système. Il y a un très très gros point positif sur Forza Horizon 3. J'en parle régulièrement. Ce sont les clubs. Les clubs. Il y a une interaction entre les différents joueurs. On peut se motiver de semaine en semaine pour faire des événements. Pour rouler, pour courir, pour gagner des courses. Parce que là, on pouvait, sur Forza Horizon 3, monter dans un classement hebdomadaire et récupérer des récompenses. Ça n'existe pas sur Forza Horizon 4. Et c'est vraiment, je trouve, très très décevant. Par contre, un très gros point positif sur FH4, c'est la gestion des points de prouesse. Sur Forza Horizon 3, on avait des points de prouesse qu'on appliquait une fois ou une fois de temps en temps. Et puis, une fois que c'était fait, c'était fini. C'était fini. Je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent des différentes extensions des autres Forza Horizon. Parce que je ne les avais pas faites et je ne les ai pas. Par contre, j'ai les extensions de Forza Horizon 3. En l'occurrence, l'extension Hot Wheels. Et là aussi, on a une impression de chaleur, de luminosité qui est géniale. Mais par-dessus tout, c'est quand même le principe du jeu Hot Wheels. On a ces fameux rails. Ces fameux rails orange. Et on commence à avoir des prémices de la verticalité. Vous le voyez. Ils ont utilisé les fameux rails orange pour essayer de jouer sur la verticalité. Sur les fameux loopings. Sur les grandes courbes. Et ça, c'est un très très grand plus. Alors après, cette extension, il n'y a pas que du positif. Effectivement, il y a des dinosaures à droite et à gauche. Mais le gros souci qu'il y a sur cette extension, et moi, c'est ce qui me dérange un petit peu. Et c'est ce qui parfois me freine pour y retourner. C'est que c'est une espèce d'énorme bazar. Une espèce d'énorme bazar. Parce que lorsque vous voulez apparaître sur la map à un endroit ou à un autre, c'est très compliqué de savoir où vous êtes. À quel niveau vous êtes. Il faut déjà bien connaître la map pour savoir si vous êtes en hauteur, si vous êtes en contrebas, où vous en êtes. Vous voyez, tout est plat sur la carte. Et ce n'est pas facile de savoir à quel niveau, à quelle hauteur vous apparaissez sur un circuit. C'est le petit truc que je peux reprocher à l'extension Hot Wheels. For the Horizon 3, c'est l'extension qui est au top du top. C'est Blizzard Mountain. Blizzard Mountain nous offre une vision enneigée du jeu qui est juste absolument magnifique. Et je l'ai déjà dit dès le départ, dès que j'ai pu tester Forza Horizon 4 à la Gamescom, je vous l'avais dit, la neige n'est pas la même. La neige est moins dense, la neige est moins bien faite sur Forza Horizon 4 que sur Forza Horizon 3. Mais quelque part, c'est normal. Là, on est sur une carte restreinte. Une fois qu'elle est chargée, elle est chargée. Sur Forza Horizon 4, on a un environnement qui change tout le temps, toutes les semaines. Et on a un environnement qui doit vivre. Et donc, automatiquement, la map étant beaucoup plus grande, je pense que c'est plus compliqué de générer la même neige que sur Blizzard Mountain. Et là, vous le voyez également, on a cette verticalité. Et je pense qu'ils se sont servis de Blizzard Mountain pour tester, pour expérimenter la verticalité de Forza Horizon 4. Et là, on arrive où ? On arrive sur un lac gelé. Le même lac gelé que l'on a sur Forza Horizon 4 une semaine sur 4. Donc, ils se sont servis de tout ça pour nous pondre. Et on arrive enfin sur Forza Horizon 4. Je ne vais pas trop en parler, parce que celui-là, vous l'avez sans doute entre les mains. Et c'est vrai que Forza Horizon 4, c'est juste énorme. Ce qu'ils nous ont pondu, c'est juste phénoménal. La gestion des saisons une semaine, toutes les semaines, un changement de saison. La gestion des points de prouesse que vous appliquez sur tous les véhicules. Un truc que je ne finis pas de commencer ou de terminer. Ça dépend comment on le voit. Tous ces points positifs qui nous amènent à un jeu qui est encore plus abouti que tout le reste. J'espère que cette petite vidéo sur l'intégralité des Forza Horizon qu'on nous a proposée vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à la partager, à la liker, à laisser des commentaires. J'ai hâte de lire tout ça et j'ai hâte d'avoir votre ressenti sur tous ces Forza Horizon. que Playground et Turn10 en partenariat nous ont proposé. Portez-vous bien, amusez-vous bien. A très bientôt. Allez, ciao.